Histoire pour les oreilles C'est bientôt la rentrée des classes et Lucas n'est pas content du tout. Sa maman a beau lui dire que l'école ça fait pas peur, que la maîtresse est gentille et qu'il y a plein de choses amusantes à faire, il n'est pas d'accord. Je vais pas aller à l'école, c'est trop bien les vacances. Dans son lit, il continue à pleurer et à crier. Même son doudou papin le lapin essaye de le consoler, mais il n'y arrive pas non plus. Tu vas voir Lucas, c'est drôlement bien l'école, ça fait pas peur, on fait plein de choses rigolotes. Je vais pas aller à l'école, c'est pas drôle, je veux rester à la maison. Et quand sa maman éteint la lumière de sa chambre et lui souhaite bonne nuit, il se cache sous sa couette et fait semblant de ne rien entendre. Lucas a fini par s'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Papin le lapin a bougé, très doucement, pour ne pas le réveiller. Le voilà qui sort du lit et qui ouvre tout doucement la porte de la chambre. Elle grince un peu, il ne faut pas réveiller Lucas. Dehors, il fait nuit, mais papin le lapin n'a pas peur, il court vers l'école. Déjà, tous les copains sont arrivés. Doudou Seros, Doudou le Zébrou, Oscar le Canard, Doudou Mouton, Pénélope, Lantilope, tout le monde est là. « Bonjour, les amis ! » dit l'élève l'éléphant. « Bienvenue à l'école des doudous. Nous avons toute la nuit pour découvrir ce qu'on peut faire ici et raconter ça aux petits-enfants. Qui veut faire quoi ? » « Moi, je veux faire de la peinture ! » dit Seros. Et aussitôt, il plonge sa patte dans un gros pot de peinture jaune et commence à dessiner un grand soleil au tableau. Zosor le Lino secoue sa queue pleine de peinture bleue, ça fait comme des vagues au bord de la mer. Et dans le fond de la salle de classe, Papouf a trouvé une flûte et commence à jouer la chanson préférée de Martin, son copain. « Oh, des cubes ! » s'exclame Zébrou. « Il y en a plein à la maison, dans ma chambre. On fait des châteaux avec. Je vais en faire un très grand et un très beau. » L'élève avait trouvé des feutres de couleur et Oscar faisait des petits animaux en pâte à modeler. Doudou Mouton répétait sur un xylophone. Zoé allait avoir quatre ans. Doudou Mouton était dans la cantine, le nez dans le frigo, plongé dans un yaourt. « Hum, on doit drôlement bien manger ici ! » Et Raymond le cochon faisait semblant de dormir dans les petits lits installés dans le coin pour la sieste. « On doit drôlement bien dormir ici ! » Ils étaient tellement occupés que le temps est passé très vite. Le jour se levait. « Vite, vite ! » dit l'élève. « Il est temps de rentrer chacun chez soi et de raconter tout ce qu'on a fait. Tous les doudous ont rangé tout ce qu'ils avaient sorti. Les cubes dans les boîtes, les pinceaux à leur place. Mais Seroths n'a pas voulu effacer son dessin. La maîtresse ne va rien comprendre. » Papin le lapin est rentré tout doucement dans la chambre de Lucas et s'est glissé contre lui sous la couette. Puis, dans son oreille, il lui a raconté tout ce qu'il avait fait à l'école et que c'était super chouette. La peinture, la pâte à modeler, les cubes, la cantine et la sieste. Et qu'il ne fallait pas avoir peur. Lucas se mit à sourire comme s'il faisait un rêve merveilleux. Quand sa maman a ouvert les volets, Lucas était déjà assis dans son lit. « Maman ! Maman ! Vite ! Vite ! Je ne vais pas être en retard à l'école ! » La maman de Lucas ne comprenait plus rien. Comment son fils avait-il pu changer d'avis aussi rapidement ? Et ce qu'elle n'avait pas vu, c'est Papin le lapin, caché derrière l'oreiller, qui rigolait, qui rigolait, tellement il était content d'avoir fait comprendre à Lucas que l'école, finalement, c'était drôlement bien. Sous-titrage ST' 501